Les médecins d'Eure-et-Loire se retrouvent à midi à Chartres aujourd'hui. Hommage à un généraliste tué dans son cabinet de Nogent-le-Retrou la semaine dernière. Plus de 904 violences par an recensées contre des médecins en France. Tanguy Lanné et Valariane Porcher ont rencontré le docteur Legrand à Tourcoing. Et il a appris à se protéger, il l'a fait tout seul. Ce généraliste a blindé la vitre de son cabinet. Une mesure de précaution qui lui a évité peut-être de sérieuses blessures. Vous voyez là c'est l'impact du parpaing qui est arrivé en plein milieu de ma vitre. Et ce qu'il y a d'incroyable c'est que si jamais je n'avais pas mis une vitre blindée, j'avais tout dans le dos. Et je pense que la personne qui l'achetait doit absolument faire du lancer de poing parce qu'il a l'air d'être doué. Disant que le docteur Legrand a fait le choix de s'installer ici, dans un quartier populaire de Tourcoing. Les agressions verbales sont désormais quotidiennes, mais selon lui, les autorités ne s'en préoccupent pas. Ça peut être une attente qui est trop longue, ça peut être un arrêt de travail qui est compliqué. Il y a de terrible si vous voulez, c'est face à une violence qui est non prévisible. Évidemment le médecin ne peut pas faire grand chose et on oublie que les médecins généralistes sont positionnés en première ligne. La situation est malheureusement laissée comme ça. La sécurité ça a un prix et malheureusement c'est pas pris en compte dans nos tarifs évidemment. Alors en cas de problème, le docteur Legrand peut compter sur ses collègues qui travaillent dans le même cabinet, mais également sur ce bip relié directement au commissariat. Une fois où le patient et moi-même avons une date de décès pour ma propre personne qui n'était pas du tout correcte, donc j'ai appelé la police et puis le patient s'est tout de suite calmé. Plus de 900 cas de violence envers des médecins sont répertoriés en France chaque année.